L'ambition de cette conférence est de faire prendre conscience de l'importance de l'information financière et d'un langage commun qui est l'information financière. On a beaucoup de normes aujourd'hui qui sont édictées au niveau international, d'autres qui le sont au niveau un peu plus français, mais pour aboutir à cette information, on a une matière première importante qui est la comptabilité. J'ai trouvé vraiment intéressant de pouvoir apporter à nos étudiants à la fois un peu un éclairage pour l'avenir et puis un peu leur donner peut-être des recommandations si je le peux sur les métiers de la finance, sur les orientations et mes préconisations aujourd'hui sur ces nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. On fait un métier vraiment passionnant aujourd'hui de financier et on est au cœur de l'entreprise, au cœur des flux, au cœur de la vie économique du pays et c'est ce que j'envisage de faire passer comme message aux étudiants de l'école, de leur faire prendre conscience de la richesse de nos métiers qu'on exerce en entreprise ou en cabinet, qu'on exerce en TPE, PME au plus proche du dirigeant ou dans un grand groupe au cœur de l'information financière, au cœur des différentes fonctions que font l'entreprise. On vit aujourd'hui des métiers passionnants et qui sont vraiment au cœur de ce qui fait avancer le pays. Il y a un vrai avenir pour les financiers au sein des équipes et force de proposition à partir du moment où ils captent bien les enjeux qui sont celles des métiers qui sont portés par l'entreprise dans les quais ils sont. C'est des anciens de l'école, donc ça me permet déjà, un, de m'identifier et de deux, de ne pas cloisonner mon parcours à la finance. Au contraire, ça me permet de l'ouvrir comme ils l'abordent à chaque conférence. Ils disent que notre métier ne s'arrête pas au contrôle des gestions, à la comptabilité, à la finance, mais il peut s'ouvrir parce qu'on est le cœur de l'entreprise. Le conseil, c'est de prendre un peu de risque et de sortir de cette zone de confort, sortir effectivement de cette zone facile de gérer la technique, aller gérer l'humain, aller voir les clients. Rentrer aujourd'hui dans la vie professionnelle, c'est jamais aisé. Faire un cycle d'études, c'est une chose. Savoir ce qu'on a envie de faire, c'est autre chose. Et le mieux, à mon sens, c'est d'échanger avec des gens qui ont vécu en entreprise, dans les groupes, toute une série d'expériences pour peut-être faire son choix ou s'orienter pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501